Né le 15 août 1950 à Kaoulaq, issu d'une des familles maraboutiques les plus connues du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, fils de Mohamed Al Khalifa Nias et du shérif Amina Bintou Barham, qui dit que l'Amin Nias est un public sénégalais, un juriste, enseignant, journaliste et guide religieux. Il a d'ailleurs beaucoup investi pour l'unification de la grande famille Niasseine, entretenant les meilleures relations avec l'ensemble des guides religieux et n'accordant pas une grande différence entre sinite, chute et soufise. A 21 ans, il entame sa carrière professionnelle. Très jeune, il est enseignant en arabe de 1971 à 1975. Par la suite, il part en Égypte où il étudia le droit de la jurisprudence islamique à l'université à Lazare-du-Kaïr. Étudiant engagé, il ne reste pas inactif à son retour au Berkay en 1980. Sidi Laminias s'engage pour la réhabilité de la langue arabe au Sénégal, où le français règne sans partage au sein de l'administration. Cet engagement amène le petit-fils d'Elhaj Abdel Agnès de se lancer dans la presse en janvier 1980. Un groupe de presse, Wal Fadjiri, qui fait de lui l'un des hommes les plus influents du Sénégal. L'homme de la voix des sans-voix, un homme de valeur, d'une dimension incombe surmesurable et défenseur et fatigable de l'islam. Tous nos pensées envers lui, surtout avec les derniers événements, les caricatures du prophète Mohamed qui a choqué toute la communauté islamique, les tensions politiques étant d'autres événements. Ses propos et ses interventions auraient sûrement nous permettre de mieux comprendre. Mais hélas, dans son œuvrage, un arabisant entre presse et pouvoir nous permet de mieux comprendre sa position dans le gouvernement. Il a toujours entretenu des relations spéciales avec le chef d'État, mais ça ne l'empêche à rien de défendre l'intérêt public. Conseil officier du président Abdou Diouf, puis Abdoulaye Wad, lui-même qui a inauguré le 1er janvier 2010 le nouveau siège du groupe Wal Fadjiri. Ensuite, reçu plus d'une fois par le président Macky Sall en 2016 pour rallonger son mandat. Sidi s'est opposé et a publiquement demandé à voter non au référendum. L'auteur du livre « Le système islamique, dimension et perspective » a toujours défendu l'injustice. Un vrai patriote qui a rendu l'âme à 68 ans, l'adage dit « Un vrai lion ne meurt jamais, il dort. » Qu'il regrette son séjour terrestre face à sa félicité céleste. Amen.